Bonjour à tous, l'objectif de ce tutoriel est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités publicité télévisée segmentée déployées sur ARP.tv. Il faut vous authentifier au moyen de votre login mot de passe puis d'aller sur créer un lot d'ID films. En effet, nous allons voir comment créer de manière groupée des pubs ID pour des films exclusivement segmentés. Vous avez là, en haut à gauche, deux boutons radio, national et segmenté ou segmenté exclusivement. En cliquant sur « Segmenter exclusivement », vous accéderez à ce formulaire qui vous permettra de créer de manière groupée en seulement quelques clics autant de pub ID dont vous aurez besoin. Pour cela, vous devez copier-coller la liste de vos titres que vous aurez au préalablement stockés, enregistrés dans un listing. Ça peut être un fichier Excel, mais ça peut être aussi un Word. Vous copiez, vous collez ça dans le champ « Titres » et ça vous aura créé en bas autant de titres, autant de pub ID que de titres. Vous pouvez replier la liste ici, sélectionner un numéro, deux versions, l'ensemble des données communes à l'ensemble de ces films ID, un produit, une durée qui leur sera aussi commune, un code secteur qui leur sera commune. Et ensuite, très important, vous allez spécifier un type de variation, majeure ou mineure. Majeure, il s'agira des variations dites critiques pour lesquelles l'ARP pourrait émettre un avis différent selon le variant. Il s'agit donc de variations d'ordre un peu plus importantes que les variations dites mineures pour lesquelles l'avis rendu par l'ARP sera le même pour tous. Et d'ailleurs, il sera automatiquement propagé pour tous les variants. Les juristes à l'ARP ne visionneront que le film primaire, à savoir le premier film du lot. Et ce, pour gagner du temps dans le traitement de vos demandes, en plus de la création groupée qui permet elle aussi de gagner du temps. Donc, vous avez variation majeure ou mineure. Aujourd'hui, la variation majeure est définie comme étant non mineure et les mineures correspondent à trois cas bien spécifiques. Une variation est dite mineure si elle change sur le numéro de téléphone, seule, sans variation tarifaire, sur la raison sociale d'une concession automobile ou sur le nom d'une ville. Si la variation porte sur un de ces critères-là, vous pouvez sélectionner variation mineure. Donc, variation majeure, rien ne se passe. Variation mineure, vous devrez donc sélectionner le type de variation, expliquer en moyen d'un bref descriptif l'élément qui diffère entre les variations, par exemple, changement de raison sociale au niveau du packshot final. Et enfin, très important, prendre, remplir cette déclaration sur l'honneur selon laquelle les informations que vous fournissez sont exactes et sincères. Car la déclaration de variation mineure n'est pas anodine, puisque justement les juristes ne verront pas les variants, ils ne verront que le film primaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer des actions groupées, en fait, par exemple, les mentions sanitaires ou les données musicales. Les mentions sanitaires peuvent être automatiquement propagées à l'ensemble des films ID. Par exemple, ici, pour l'alimentaire, les mentions ABCD peuvent être, en cliquant sur « Appliquer à tous les films ID », propagées pour chacune des lignes. Ici, vous pouvez ensuite panacher vos différents mentions sanitaires. Mention A pour le premier, mention B pour le second, mention C pour le troisième, mention D pour le dernier. Vous avez aussi la possibilité de renseigner vos données musicales, l'ARP étant chargée du transfert des données musicales à la SACEM et les propager automatiquement à l'ensemble de vos films ID. Donc, le titre de l'œuvre, le compositeur, la durée du morceau, 5 secondes. Vous avez le choix compositeur ou auteur ou éditeur. Une de ces trois informations est obligatoire. Le pays est là où vous faites « Appliquer à tous les films ID ». Et vous voyez, donc, pour chacune des lignes, l'élément musical, les données musicales sont renseignées. Les données musicales ne sont pas modifiables, car ici, c'est un cas particulier, puisqu'il s'agit de mentions sanitaires et que pour les mentions sanitaires, les quatre films, par exemple, manger-bouger.fr doivent être les mêmes. La musique sera nécessairement là-même. Donc, elle n'est pas modifiable selon les cas. Une fois que vous avez fini de renseigner, cliquez sur « Créer un lot d'ID films » et vous verrez apparaître dans votre historique. Ici, la première ligne vaut quatre films. Donc, le premier, marqué d'une étoile, c'est le film primaire qui sera visionné. Ici, les variations mineures qui ne seront pas visionnées. Donc, vous avez votre lot. Les lots à variations mineures sont soulignés avec un numéro de groupe. Les lots à variations majeures ne sont pas soulignés. La variation mineure au survol vous dit que la variation, le type de variation est le numéro de téléphone qui change. Et donc, en activant, vous avez la possibilité d'activer d'un seul tenant, en un seul clic, les quatre films ID et de les soumettre à l'ARP. Donc, vous aurez, y compris pour les variations mineures, l'obligation de soumettre, d'uploader tous les fichiers vidéo, car le support vérifiera tout de même qu'il s'agit bien d'une variation mineure. Vous avez la possibilité, de manière ultérieure, d'ajouter des films ID à vos groupes, en passant par ce petit « plus ». Donc là, vous avez la variation « A, B, C, D ». Eh bien, nous tout en bas. En le dépliant, vous y accéderez. Et comme il s'agit de mentions sanitaires et que dans un même groupe, on ne peut pas mixer des films avec des mentions et des films sans mention, il faudra aussi lui afficher, lui indiquer une mention sanitaire et ajouter votre cinquième film, par exemple. Toujours en s'engageant sur l'honneur qu'il s'agit bien d'une variation mineure. Le titre « E » a été ajouté. Il est ici. Vous pouvez, à présent, l'activer, l'attribuer, l'envoyer à l'ARP. Et quand le support l'aura vérifié, eh bien, il héritera automatiquement de l'avis rendu sur le film primaire, même si c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard, en fait. Pour les variations dites « majeures », à nouveau, l'ensemble des films devront être visionnés par les juristes. Vous avez enfin la possibilité de dupliquer vos lots. Trois choix vous sont alors offerts. Soit vous dupliquez spécifiquement cet ID film, ici le primaire, pour le rattacher à ce même lot. Soit vous dupliquez cet ID film pour créer un nouveau lot. Soit vous dupliquez l'ensemble des films ID pour créer aussi un nouveau volo. Voilà pour l'essentiel des fonctionnalités liées à la publicité télévisée segmentée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter par mail à l'adresse support.arpp.org. A bientôt.